L'intégration de nouvelles technologies, numérisation des outils, éco-conception, ces démarches de transformation des entreprises sont-elles véritablement payantes ? C'est ce que nous allons voir en allant à la rencontre d'entreprises qui se sont lancées il y a quelques années, et notamment avec Mills. Philippe Fioretti, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable export de Mills. En effet. Et Mills est spécialisé dans les pompes à vide. Alors Mills a trois gammes de produits, la technologie du vide avec la fabrication des pompes à vide, nous avons la gamme d'air comprimé et nous avons la gamme d'oxygène. Et en 2017, vous vous êtes lancé dans une démarche d'éco-conception sur l'un de vos produits phares. Absolument, nous avons intégré l'éco-conception dès la phase de développement de notre gamme de pompes à palette lubrifiée. Et nous avons fixé des objectifs ambitieux avec des réductions de consommation électrique, des réductions de poids, des réductions de prix de revient que nous avons atteint grâce à un logiciel spécialisé qui nous a été également conseillé par la région Rhône-Alpes et CD2 Pro en l'occurrence. Alors, on va revenir là-dessus. Cette démarche, vous ne l'avez pas lancée tout seul, vous vous êtes fait aider ou en tout cas ça s'est fait dans le cadre d'un programme ? Oui, absolument. Notre responsable du bureau d'études était à la recherche de gains d'efficacité et sans cette aide extérieure, nous n'aurions pas pu tout seul adhérer à cette nouvelle démarche. L'éco-conception, c'est quelque chose que vous vouliez faire, mais c'était nouveau pour vous, il fallait vous aider ? Oui, exactement. Quels étaient vos objectifs en optant pour l'éco-conception ? Vous vouliez faire quoi exactement ? En fait, on voulait mettre sur le marché un produit qui consomme beaucoup moins d'électricité. Donc, pour cela, il faut revoir toute la conception et l'éco-conception fait partie intégrante de l'efficacité énergétique. Donc, nous l'avons démarré sur cette gamme de pompes à vide à palettes en recherchant la performance, c'est-à-dire la vitesse de pompage. Et qui dit vitesse de pompage, c'est un peu comparable à l'industrie automobile. Quand on prend deux voitures qui ont exactement les mêmes caractéristiques sur le papier, il y en a une qui va plus vite que l'autre sur une course de 1000 mètres départs arrêtés. Eh bien, pour les pompes à vide, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait une course d'efficacité. Avec des pompes de course. C'était une démarche payante parce que finalement, vous avez atteint vos objectifs de mémoire. C'est quoi ? C'est 10% sur le rendement ? Oui, un gain de 10% sur le rendement, de 18% sur la consommation électrique et sur le poids. Et effectivement, puisque nous exportons une grosse partie de nos produits, le poids est un critère majeur dans la logistique et dans les exportations. Il faut que la pompe soit le plus légère possible. Oui, parce que les transports coûtent de plus en plus cher. Et la fabrication aussi a été simplifiée. En fait, il y a moins de pièces avec un process de fabrication plus simple. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que lorsqu'on recherche la performance d'une pompe à vide, il y a moins d'opérations d'usinage, mais les opérations d'usinage durent un peu plus longtemps. Donc, en fait, ce n'est pas sur vraiment les opérations d'usinage que l'on a gagné. C'est vraiment sur l'efficacité, les performances. Sur la globalité finalement. Exactement. À l'époque, vous aviez décidé de ne pas vous arrêter en Simonchemin et de dupliquer cette démarche sur tous vos autres produits. On a retrouvé l'extrait avec votre responsable R&D. Voici ce qu'il disait. En réalité, en termes de gains sur ce projet, vous avez ici l'ancien produit et le nouveau produit. Notre pompe à vide a aujourd'hui un niveau de vide qui descend à 6,10-2 mbar, alors qu'on était à 0,5 mbar précédemment. Et nous avons fortement diminué l'impact environnemental du produit également. Notamment la consommation électrique, donc finalement le rendement de la pompe qui a été amélioré de plus de 10%. Nous avons également fortement diminué le poids du produit qui a perdu plus de 18%. Et le nombre de pièces a été fortement diminué sur notre nouveau produit. Nous avons réussi, pour exemple, à passer de 7 opérations d'usinage à 2 opérations d'usinage sur la fabrication des pièces corps et plateau qui ont été fusionnées en une même fonderie. Du coup, vu le succès qu'on a eu sur ce projet-là, on a décidé de diffuser ça au sein de l'entreprise et donc de former les différentes personnes du bureau d'études pour pouvoir appliquer cette méthode sur d'autres projets. À l'époque, après cette démarche d'éco-conception sur un produit, vous avez décidé de la dupliquer sur l'ensemble de vos gammes. Vous l'avez fait ? Oui, exactement. L'éco-conception, c'est devenu notre quotidien chez Mills. Votre stratégie pour les années à venir, c'est quoi ? C'est booster l'export ? Oui. L'international, pour nous, c'est vraiment l'unique façon de se développer. Et donc ça, c'est ma responsabilité, avec mon directeur général, de fixer la politique export. Nous avons bénéficié de l'effet Covid depuis mars 2020, étant donné que nous travaillons dans le domaine médical et que nous fabriquons également de l'oxygène, qui est très tendance en ce moment et qui est très recherché. Nous avons aussi développé une gamme de générateurs d'oxygène qui associe la technologie du vide avec celle de l'oxygène. Et nous avons également intégré la démarche d'éco-conception pour ce type de produit, qui nous donne un avantage économique majeur sur le marché en 2021. Donc, dans cette démarche de développement export, nous avons pris la décision d'ouvrir deux filiales, ce qui est absolument nouveau chez nous. Nous allons ouvrir une filiale en 2022 en Espagne et une autre en Afrique. Et au-delà de ce développement commercial, vous avez d'autres actions qui concernent l'écologie et la transition ? Oui, MILS est certifié depuis plusieurs années ISO 14001 et nous continuons à travailler sur ce sujet tous les jours. L'éco-conception, c'est optimiser les produits et ça peut même être un levier pour aller à l'export. Merci beaucoup, Philippe Fioretti. Je vous en prie, c'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada